Bien le bonjour à toutes et à tous les amis c'est Crypto, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, faire le point sur tout ce qui se passe surtout en cette semaine, faire le point sur les marchés crypto, regarder comment ils ont réagi aujourd'hui, on vous fait des vidéos absolument tous les jours les amis, si ça vous intéresse je vous invite dès le début à lâcher un like sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, merci à tous ceux qui le font dès le début de la vidéo, merci aussi à ceux qui le font après bien évidemment, mais si vous pensez à le faire dès le début c'est toujours mieux, donc vous allez voir qu'il y a une petite alerte assez importante pour ceux qui ont un Mac chez Apple, alors il faut que je creuse plus que ça l'information et on va regarder ça et notamment Alex va regarder ça, donc mon associé, parce que je l'ai vu juste avant de vous mettre les news et je pensais important de vous mettre cette alerte là parce qu'il faut la regarder de plus près, en tout cas je vais chercher plus d'informations, on vous tiendra au courant sur le Discord, mais déjà c'est très important, je vais vous tenir au courant de ce truc là, on va voir un petit peu le bilan qu'on a sur Ether et tout ce qui se passe actuellement, tu vas voir qu'il y a beaucoup de mouvements liés aux ETF, on va faire le point sur Bitcoin, on va faire le point sur les news et parses, et en fin de vidéo, comme d'habitude, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire le point sur les marchés, allez, jingle, on est parti pour la vidéo. Bon alors comme tu peux le voir à ma gauche, derrière moi, à ta droite, partout, il y a du rouge aujourd'hui bien évidemment, donc c'est des points que je t'ai déjà expliqué un milliard de fois, il faut vérifier à chaque fois les points psychologiques et tu vois bien que ça fonctionne quasiment tout le temps quand on arrive bien à les placer, tu vois bien que là les 65 000 ont fait leur taf de rebond, et après finalement on est revenu sur cette zone là qu'on avait identifiée en court terme pour recracher et quand tu regardes bien sur 5 minutes, tu vois bien que là on rebondit parfaitement, on revient rechercher les 65 000 et on part. Et là, on est en train d'hésiter de nouveau sur les 63 200, d'accord ? Je reviendrai sur la partie de Bitcoin et l'analyse complète de l'écosystème crypto de ce qui se passe en fin de vidéo comme d'habitude. En attendant, on est sur du rouge pour l'instant, qu'est-ce qui se passe au niveau des news ? Alors, je viens de te le dire, il y a quelque chose de très important qui se trame potentiellement avec une vulnérabilité sur les puces Apple qui pourraient faire de potentiels gros problèmes sur l'écosystème crypto. Alors, il y a des potentiels de partout dans ma phrase, etc. parce que c'est une news que j'ai vue juste avant d'organiser les news là, donc je n'ai pas eu le temps de la creuser beaucoup plus que ça. En tout cas, je l'ai vue sur deux sites différents, donc ça m'a un peu obligé de vous le montrer. Effectivement, en termes de performance, en termes de risque, etc., il faut aller regarder ce qui se passe si vous avez un Mac. Voilà, urgent, alerte pour ceux qui utilisent les Apple, vos cryptos pourraient être en risque. Alors, il y a du pouvoir être partout, etc. Vous voyez, c'est sorti il y a 50 minutes, donc c'est vraiment un truc qui est tout, tout, tout récent. Donc, je vous invite à regarder cette information, je vous remettrai tout ça dans le Discord comme d'habitude, mais si vous avez un Mac, obligatoirement, regardez ce qui se passe. Vraiment, c'est très, très important, au moins de savoir et de comprendre si c'est vraiment important, pas important, etc. Donc, le lien, vous le retrouvez comme d'habitude sur le Discord dans la partie annonce, donc sous l'onglet informations comme je vous le mets tous les jours. Bon, mais allez regarder ça, c'est vraiment très, très important. En ce qui concerne, du coup, la tokenisation et le tout premier fond tokenisé de la part de BlackRock, on en sait un petit peu plus, notamment avec Business Wire qui nous ont expliqué ce que ça allait faire, ce qu'allait proposer, etc. Donc, je vous invite aussi à regarder, de toute façon, à chaque fois, je ne suis pas là pour vous lire les news, ça ne sert à rien, je ne suis pas juste réérecteur de news à vous lire des trucs, ça ne servirait à rien, je n'aurais aucune valeur ajoutée. Par contre, je vais vous les chercher, je vous les montre, je les commente et puis après, vous pouvez aller les regarder en plus en profondeur, celles qui vous intéressent, bien évidemment. D'accord ? Donc, si jamais ça vous intéresse, on a une étude qui a été faite sur la tokenisation du fond de BlackRock sur le réseau Ether. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et qui fait quand même pas mal de bruit. Alors ça, je ne sais pas si je vous en parle maintenant parce que je ne voulais pas le mettre tout de suite. Alors, attendez, ne bougez pas. Ouais, on va se le mettre juste après. On va se le mettre juste après. On va se le mettre là, voilà. D'abord, je voulais finir sur Ethereum parce qu'il y a pas mal de choses qui tournent toujours sur les spéculations de pouvoir sortir un ETF Bitcoin, un ETF Ethereum Spot. D'accord ? Donc, encore une fois, on a PaulGrewal.eth qui nous a fait un super thread, qui explique du coup toutes les raisons de pourquoi il faudrait, et il n'y a aucune raison d'ailleurs, selon eux, que les ETF Ethereum ne soient pas acceptés. Coinbase valide plus ou moins ses propos. Coinbase vraiment explique un petit peu à la SEC, je ne vois pas pourquoi vous n'accepteriez pas les ETF Ethereum Spot, blablabla. Il ne faut quand même pas oublier quelque chose de très important que je ne fais que de vous répéter, c'est que Ether et Bitcoin, non seulement ils ont des façons de développement et d'utilisation de la blockchain qui sont différents. Déjà, il y en a un qui est en Proof of Work, le qui est en Proof of Stake. Donc déjà, c'est différent sur cette partie-là. Mais même au-delà de ça, en termes de valeur de service, Bitcoin et Ether, c'est deux choses complètement distinctes. Mais vraiment complètement distinctes. Donc, c'est normal quand même que la SEC se pose des questions sur l'approbation d'Ether. Parce que ça n'est pas du tout la même chose que Bitcoin et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont aussi hauts tous les deux, etc. Mais bon, affaire à suivre. Ensuite, on a Vitalik Buterin qui est toujours de plus en plus inquiet sur la centralisation qui se passe au niveau d'Ether avec notamment les Layer 2, le stacking qu'on a notamment avec Lido. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de projets qui se sont lancés sur le liquide restacking. Donc, je t'invite à regarder un petit peu ce qui se passe. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, nous les poser un petit peu de partout. On vous répond, on vous éduque et on vous forme sur cette partie-là. Et en tout cas, il est en train de présenter le Rainbow Stacking. Alors, si tu ne connais pas ce que c'est que le Rainbow Stacking, bien évidemment, c'est un papier de recherche qui a été mis sur EtherSearch. Et tu peux regarder rapidement ce qui a été fait là-dessus. Alors, je vous l'ai dit d'avance, c'est très technique, d'accord ? Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de technique. Mais tu peux quand même récupérer un petit peu des informations. Tu peux demander à DPD de te faire un résumé de l'article si tu veux, une sorte de chose. Et tu as les réponses aux questions en dessous et bref, pas mal de choses. Et tu as les commentaires un petit peu de différents développeurs sur cette partie-là. Mais je pense que ceux qui sont intéressés par le stacking en général, vous devez comprendre le stacking, le restacking, le liquide stacking, là le rainbow stacking. Bref, ce sont des différentes technologies et différentes utilisations de la blockchain au niveau du stacking qui est, je pense, intéressant de comprendre. Après, investissement, tout le bordel, vous faites ce que vous voulez. Mais de le comprendre, je pense que c'est intéressant. Et si jamais vous ne l'avez pas compris, on vous aide, on vous accompagne. Et surtout, bien évidemment, petite motion spéciale à tous ceux qui sont premium. N'oubliez pas qu'en premier lien de description, tous ceux qui regardent la vidéo, juste en dessous, vous avez le lien de notre site internet. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on est une réelle société, qu'on a du coup tout plein de monde qui travaille chez Blushin Capital. On n'est pas juste Alex et moi dessus. Qu'on a été audité comme société. Donc vraiment, on a été audité par un organisme pour pouvoir montrer un petit peu la solidité à l'entreprise, etc. Et si vous voulez prendre nos services, vous pouvez dès à présent les prendre en payant en euros avec votre carte ou en virement ou tout ce que vous voulez, directement via notre site. Si ça vous intéresse et si vous avez des questions, de savoir ce que c'est que le premium, etc., posez-les nous, posez-les directement aux questions premium, etc. Bienvenue à tous les nouveaux premiums qui le prendront suite à cette vidéo. On continue avec les news sur Bitcoin et notamment sur les ETF. Alors effectivement, tu as le GBTC, le ticker de l'ETF de Grayscale qui bat tous les records, mais dans le sens opposé des autres records. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils se sont vus perdre 1,4 milliard de dollars. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je vous explique depuis très longtemps. Ils n'ont vraiment pas été intelligents chez Grayscale parce que c'était là qu'ils étaient en premier. Avant, le GBTC était en futur. Ils l'ont passé en spot. Bref, il ne faut pas ses détails. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ils sont avec un taux qui est 10 fois trop haut. Donc, ils ont des frais 2,5%. Là où t'as BlackRock, etc., qui sont aux alentours des 1%. Donc, forcément que les gens, ils sortent leur GBTC pour aller là où ça coûte moins cher. Obligatoirement. D'accord ? Mais ce qui est intéressant à comprendre, et je vous ai fait une petite vidéo dessus, et ça peut aussi expliquer la baisse que vous avez en haut à droite sur Bitcoin, c'est que pour une fois, et pour la première fois, on a eu 4 jours consécutifs de baisse et du coup de sortie de liquidité en termes de dollars sur les ETF. Donc, c'est la première fois depuis tout le temps. Par contre, ce que je vous invite à regarder, c'est qu'on n'a toujours pas eu beaucoup, voire pas du tout de sortie, zéro sortie sur les gros tickers, surtout sur l'EBIT, donc l'ETF de BlackRock. Si jamais ça s'intensifie et qu'on commence à avoir des sorties sur BlackRock, ça va faire des grands titres et ça peut potentiellement être un catalyseur de news centralisé qui peut faire chuter Bitcoin. Encore une fois, il y a des possibilités, mais il faut savoir le voir venir. D'accord ? Il faut voir et comprendre pourquoi ça part. D'accord ? Donc, c'est intéressant. En tout cas, pour l'instant, ça fait 4 jours de suite qu'on a des sorties au niveau des ETF. Tu vois bien que les sorties qui sont d'habitude du GBTC se sont récupérées par les autres. Et là, tu vois bien que ça fait 4 jours que les sorties du GBTC font plus de sorties que de rentrées sur les ETF. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller de très 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 près. Ok ? Ensuite, on reste sur Ethereum et sur les frais de l'utilisation des Layers 2 depuis qu'on a eu la mise à jour d'Encould. Donc, tu vois bien que ça a été drastique du jour au lendemain. Effectivement, en moyenne, tous les Layers 2 ont été divisés par 10 en termes d'utilisation et en termes de frais. D'accord ? Donc, tu regardes Base, Optimism, Soura, Arbitrum, Zcastink et les autres en moyenne divisés par 10. Il y en a certains qui ont été divisés par 100, etc. N'oubliez pas que Denkun, l'application et la mise à jour étaient faites exprès pour, du coup, les Layers 2, les sous-couches d'Ether. C'est-à-dire que forcément, sur Ether, ça n'a pas bougé d'un poil. C'est-à-dire que vous utilisez les frais d'Ether. Si vous utilisez la blockchain d'Ether directement, vous allez encore avoir pas mal au derrière. Bref, pour rester poli. Et on finit les news. Je crois qu'il n'y en a plus après sur Bitcoin. Si, il y en a encore après sur Bitcoin. Pardon. On a JP Morgan qui explique que Bitcoin est toujours vachement suracheté par rapport à son marché. Même après la descente qu'on a eue ces derniers jours. Effectivement, tu l'as avec plein d'indicateurs. Moi, j'aime bien regarder l'indice de peur et de cupidité qui est posté tous les jours sur Coinglass et d'autres. Donc, on est toujours dans la cupidité. Voir pas loin de la cupidité extrême. Donc, tu peux le voir ici avec les barres que je te mets sur le côté. Donc, c'est quand même très très important et assez significatif de ce qui se passe sur le marché. Et comme tu peux le voir, historiquement, on ne reste jamais trop dans cette zone de cupidité. Il y a forcément, obligatoirement et toujours de la respiration. Toujours, 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 toujours. On ne peut pas faire que monter. Ça n'existe pas. Si vous pensez qu'on ne peut faire que de monter, ça n'existe pas. Donc, vous pouvez le voir historiquement. Avec Bitcoin à côté, derrière, qu'après, on a des périodes de baisse qui sont plus ou moins violentes. Donc, affaire à suivre. En attendant, surveillez-moi cet indicateur de cupidité qui est mis à jour plusieurs fois. Je vous invite à regarder les liens, etc. Mais en attendant, JP Morgan, bon bref, c'est leurs analystes qui parlent. C'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne. C'est toujours le gros bazar dans la team Bitcoin en ce qui concerne les ordinales. Parce que tu en as plein qui se font beaucoup d'argent dessus. Donc, c'est les NFT sur Bitcoin qui sont très contents, qui trouvent que c'est vraiment une très très bonne technologie. Blablabla. Et tu as beaucoup de développeurs pro-BTC qui expliquent que c'est une catastrophe. Parce que ça utilise beaucoup trop d'espace sur la blockchain Bitcoin. Et que du coup, ça l'engorge complètement. Que les frais du coup Bitcoin augmente. Certains me disent que tout le monde. Et que du coup, c'est un réel problème pour la décentralisation de Bitcoin. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, je vous rappelle que certaines solutions ont déjà été proposées. Certaines vont être testées. Notamment avec des pseudo-layer 2 sous Bitcoin et des pseudo-utilisations qu'on a là-dessus. À faire, à suivre. Et on verra bien comment ça va se passer cette année. Mais c'est aussi des catalyseurs qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que s'il y a un problème, s'il y a là, à cause de telle ou telle chose, ça peut être un vrai gros bazar. Et inversement, si on trouve des vraies bonnes solutions, ça peut être un catalyseur qui va faire monter les prix également. Donc, il faut surveiller tout ce qui se passe sur cette partie-là. On en a beaucoup qui t'expliquent. Et là, c'est Bernstein qui explique que cette année, Bitcoin, à la fin de l'année, devrait aller taper les 90 000 dollars. Alors moi, si vous voulez, mon humble avis à moi, c'est un peu bas par rapport aux études qu'on fait avec les premiums. En ce qui concerne la fin d'année, voire début de l'année prochaine. On peut aller beaucoup plus haut que ça. D'accord ? Tout va dépendre de, bien évidemment, pas mal d'informations, pas mal d'effets, notamment des banques centrales, etc. Bref, tout ce que je vous explique. En attendant, on vous fait toutes ces études-là et on vous montre aussi les autres tokens que le Bitcoin dans la partie premium, si ça vous intéresse. Bref, avec un chat privé, etc. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui t'expliquent qu'il va y avoir une réduction, voire de fermeture des mineurs qui était normalement de 15% et maintenant, c'est 7%. Le hashrate qui va permettre, du coup, selon certains, d'être un catalyseur à la hausse, qui va permettre de faire augmenter le Bitcoin 80 000, 90 000 cette année. Voilà. Donc effectivement, oui, affaire à suivre. On verra bien ce qui va se passer. N'oubliez pas que les mineurs sont toujours très rentables au-dessus de 40 000 $. Donc, on verra bien ce qui se passe. N'oubliez pas que, encore une fois, ça ne veut rien dire parce que là, tout a changé avec les ETF. Mais historiquement parlant, à chaque halving, les mineurs se sont retrouvés non rentables pendant quelques mois. Ça a déjà été le cas trois fois. Pour l'instant, pour qu'ils soient non rentables, ça signifierait que le Bitcoin descende en dessous de 40 000 pendant X temps. D'accord ? Ça a toujours été le cas. Je ne te dis pas que ça va être le cas parce que je n'en sais rien. Mais c'est quelque chose que vous devez envisager. D'accord ? Il ne faut pas en avoir peur. Si vous achetez du Bitcoin là à 63 000, il ne faut pas que vous vendiez parce que ça descend à 30 000. D'accord ? En pensant que c'est la mort de Bitcoin. Non, 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 non. D'accord ? Si vous achetez à 63 000, vous restez à 63 000. Et ne vous inquiétez pas que ça va bien progresser sur les années à venir. Tout dépend du coup de la psychologie que vous avez dessus. Effectivement, par contre, pour ceux qui veulent investir sur Bitcoin et qui veulent ressortir après-demain avec plus d'euros, c'est encore autre chose. Bref. On continue avec Eric Balchunas. Donc, tu sais qu'il aime bien expliquer, exposer pas mal de ces informations qu'il a sur les ETF. Là, il nous explique qu'il y a d'autres joueurs qui contrôleraient la masse sur Bitcoin actuellement. D'accord ? Selon lui, on a eu une baisse de Bitcoin récemment alors que les flots et les entrées sur les ETF continuaient d'augmenter, même si elles avaient baissé, etc. Selon lui, du coup, c'est d'autres facteurs et surtout d'autres baleines, d'autres joueurs, comme il explique, qui contrôleraient Bitcoin sur certains points. Bon, voilà. Les idées un petit peu fusent dans tous les sens. C'est assez drôle. Toujours, les idées de complot me font vachement rire. Mais ce n'est pas non plus totalement débile à analyser, du moins. Bref. En tout cas, voilà. Ça, c'était les informations sur Ether et sur Bitcoin. Maintenant, les informations un petit peu éparses. Eh bien, vous avez le BitGet Wallet qui devient le quatrième wallet Web3 le plus utilisé parce qu'il y a eu plus de 20 millions d'utilisateurs qui viennent d'arriver sur le wallet. C'est assez fou. Quasiment 20 millions, pardon, qui viennent d'arriver avec plus de 250 000 cryptos proposés dessus, etc., etc. Bon, si vous ne connaissez pas, vous savez que je vous présente de temps en temps des projets ou des wallets ou des sortes de choses. Ça mérite réflexion, ça mérite l'idée de regarder. Après, il faut bien évidemment voir la corrélation avec BitGet directement. Est-ce que c'est de la société BitGet ? Est-ce que si BitGet chute, votre wallet, il en prend des conséquences ? Est-ce que c'est des questions que vous devez vous poser parce que la décentralisation en termes d'utilisation de wallet Web3, c'est primordial. OK ? Vous l'avez déjà vu l'autre fois avec le PSG qui était devenu du coup validateur de nœud de la blockchain, donc de Chilliz. Cette fois-ci, c'est la filiale d'EDF, donc à savoir Exaion, qui participe maintenant à la sécurité de la blockchain, donc qui est validateur de nœud sur Chilliz. Ça en fait un de nouveau. Après, vous allez voir, le prix de Chilliz n'augmente pas énormément, ne fait pas beaucoup de bruit. Après, il est déjà très très haut, le Chilliz, mais il ne se passe pas quand même grand-chose sur les news, sur le Chilliz. Les news n'ont pas énormément d'effet sur le marché, surtout que de toute façon, en fait, Chilliz, comme d'habitude, c'est mondial. EDF, c'est tout petit. Le PSG, c'est tout petit. Mondialement parlant, c'est tout petit. Donc, forcément, ça ne fait pas autant de vagues qu'un Apple ou un truc comme ça qui adopterait ce type d'informations. Bref. Ensuite, ça, c'est pour vous faire une belle comparaison, réflexion, recherche qui a été faite sur X que je vous propose de regarder. Alors, c'est un peu long, c'est en anglais, c'est un peu technique, c'est un peu pro Solana quand même, on ne va pas se le cacher, mais ça mérite le coup d'œil, d'accord ? Ça mérite le coup d'œil, donc c'est vraiment un papier de recherche qui explique la différence sur l'efficacité de Solana comparé à Ethereum, etc. Donc, bon, c'est un peu pro Solana sur certains points, encore que sur certains autres, il y a encore d'autres trucs, mais il y a plus ou moins une bonne idée de ce qu'on peut faire. N'oubliez pas que, comme d'habitude, le gros souci ou du moins l'interrogation qu'on a sur le réseau Solana, c'est au niveau de la scalabilité, d'accord ? Au niveau de la rapidité d'exécution quand on a beaucoup de gens qui utilisent le réseau. C'est le même problème que Ethereum a déjà connu et qui a trouvé une solution avec Layer 2. Pour l'instant, certains sur Solana ne veulent pas mettre en place de Layer 2. On verra bien ce qui va se passer par la suite. En tout cas, on vous tiendra au courant comme d'habitude. On a Three Eros Capital, donc Three AC, qui a tenté potentiellement de convaincre Layer 0 de lui confier sa trésorerie juste avant de faire faillite. En tout cas, c'est la question qui a été posée sur Cryptost. Et vous savez que Three Eros Capital, CLS, etc., ça fait partie de l'effet domino qui a eu lieu après le Luna et après la chute de l'UST, d'accord ? Donc, vous savez qu'il y a eu deux failles principales en 2022. Tout d'abord, le Luna et après le FTX. Et chacun a eu leur effet domino. Donc, Luna a eu comme effet domino, celle-ci, Stray Eros Capital, etc. FTX a eu plein d'autres effets domino. Ce sont des choses que vous devez être au courant. Et on n'a toujours pas fini de boucler tout ce bazar, alors que ça va bientôt faire deux ans sur certains. On a bien évidemment Dookone aussi, qui est toujours dans la panade actuellement. Mais bon, bref, ça bouge, ça ne bouge pas forcément dans le bon sens pour ces trucs-là. Affaire à suivre. Parce qu'il y en a toujours qui essayent de retrouver leur remboursement, etc. Alors ça, ça passe un peu à la trappe en ce moment, parce que quand il y a eu des news un peu bullish, plus personne ne regarde les hacks et les choses qu'on a eues récemment. Mais sur Blast, on a eu un très gros hack de 4,6 millions de dollars qui se sont envolés sur le jeton SSS. Alors, vous allez voir, franchement, sur le graphique, c'est dégueulasse. Et ça a été mis en place par, enfin, ça a été alerte par Certik. Donc Certik, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui vérifie, valide les projets sur CodeMarketCap, etc. Vous pouvez voir Certik validé ou pas ou non sur certains projets, bref. Donc, ils ont expliqué d'où venait le bazar, comment ça s'est passé, etc. Mais effectivement, bon, bim, s'il y en a qui se sont pris cette épée-là dans le dos, ça fait mal. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. En tout cas, ils étaient très contents, le Super Sushi Samouraï, d'avoir lancé leur token sur le réseau Blast. Sauf que du coup, il y a eu un problème, ils voulaient lancer leur jeu. Et du coup, en fait, il y avait une faille dans le Spartan Contract. Une belle faille, 4,6 millions de dollars qui se sont évaporés. Ça fait bien évidemment mal. On continue avec ce type de news pour vous montrer comme quoi les levées de fonds dans l'écosystème crypto continuent, continuent, continuent. Même s'il y en a moins qu'en 2021, voire 2022, il y en a toujours et c'est fort quand même. On a Mystico Network qui lève 18 millions de dollars auprès de Sequoia et de Samsung. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mystico Network, c'est une plateforme qui fournit des solutions zéro knowledge, compatibles avec toutes les blockchains et de l'interopérabilité, de l'évolutivité et de la confidentialité. Bref. Donc, ce sont des projets très, très techniques. Donc, vous ne les verrez pas faire les gros titres, un petit peu comme on l'a fait certains meme coins. Tout simplement parce qu'en fait, ça n'est pas pour vocation de faire du bruit et de vouloir foutre Mystico Network sur Wall Street. On s'en fout, mais c'est très important de s'intéresser à ces projets-là. Pourquoi ? Parce que je vous le répète, vous devez connaître la liaison qu'il y a entre certains projets. Effectivement, quand tu as tel projet qui dépend de tel autre projet, qui dépend de tel autre projet, il faut être au courant et au moins se mettre des petites alertes sur telle ou telle chose. Parce qu'il y en a certains, encore une fois, je le répète, même s'il y en a beaucoup qui vont me connaître depuis longtemps et qui vont me dire, je la répète tout le temps. Mais bon, c'est normal. Il y a certaines personnes qui adorent un projet, qui détestent un autre projet et qui ne le regardent pas du tout et qui, limite, ils chient, tout va mieux pour eux. Sauf que ces deux projets-là sont liés. Et du coup, si le projet qu'ils n'aiment pas chient réellement, il ne va pas réellement comprendre pourquoi son projet à lui chie aussi. Alors qu'il y avait juste un lien qu'il aurait dû voir et du moins étudier. Donc encore une fois, la recherche est très, très importante. On vous en fait vraiment énormément chez Blushin Capital, bien évidemment. et aussi beaucoup avec les abonnés premium. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les. On analyse ça ensemble. On a toujours le bras de fer juridique entre le Dodge, donc c'est le Department of Justice américain, et Apple. Et du coup, la grosse question, c'est surtout sur le destin des applications cryptos sur iOS qui est en jeu. Donc, ce n'est vraiment pas une petite blague, ce n'est pas un petit procès, enfin, pas un petit bazar. Il ne faut pas le négliger. Donc, je vous invite un petit peu à regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, l'idée, c'est de mettre des taxes dessus sur les applications, les achats in-app, etc., de la part d'Apple. Bon, voilà, un petit peu trop greedy sur certains trucs. Affaire à suivre. En tout cas, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le scandale de Terraluna qui a eu lieu depuis plus d'un an, et que lui, il a eu sa capture depuis plus d'un an, pardon. Finalement, on ne sait toujours pas à quelle sauce il va être mangé. Tous ces trucs-là, ça prend 1000 ans. Même SBF, on ne sait pas encore combien d'années il se prend. Là, de toute façon, il y a tout et n'importe quoi qui se passe. Là, on attend aussi le procès de CZ qui devrait tomber. Enfin, bref. Voilà, on a le procès de XRP. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui sont fans d'XRP, allez voir la vidéo d'hier. Bref, il y a pas mal de choses qu'on attend en 2024. Je vous l'ai dit, 2024 va forcément être une très grosse année. Là, ça va être une énorme année pour notre projet, pour la société Blockchain Capital. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et d'activer la cloche pour être au courant des annonces incroyables qu'on va vous faire dans les prochaines semaines. On a Polygon, Taiko et Starkwave qui investissent dans Expresso System. Alors, ça n'a rien à voir avec le café, même si vous avez une belle exemple de café ici. Mais en fait, c'est une startup qui offre un marché de séquençage partagé pour les Layers 2. Alors, encore une fois, c'est quelque chose de très technique. Mais on en a besoin de ces projets-là qui permettent d'apporter du coup de la technique sur certains projets. N'oubliez pas que tout comme les jeux vidéo, pour pouvoir faire quelque chose de développé carré, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez des projets qui explosent à la hausse, alors que techniquement, ils n'apportent rien et ils ne s'est rien passé, ils vont forcément se péter la gueule. Obligatoirement. Parce qu'il y a un moment, le pot au rose, il va être dévoilé devant tout le monde. C'est sûr et certain. Tout comme la hype qu'il y a sur certains meme coins. Alors, les meme coins peuvent durer dans le temps très longtemps, comme le Dogecoin, parce qu'après, ils vont s'ancrer et ils vont essayer de faire quelque chose. Mais les meme coins sur tel ou tel truc vont péter et à un moment, vont repéter dans l'autre sens. C'est normal, d'accord ? Donc, faites attention si vous faites un petit peu de dead gen sur ce type de projet-là. Bien évidemment, on va en reparler encore tout à l'heure, mais on a toujours le BNB qui est prêt à pulvériser son ATH. Enfin bref, c'est assez fou ce qui se passe sur le BNB. Pourquoi on a cette flambée ? Qu'est-ce qui alimente tout ça ? Tout simplement, c'est très simple. C'est quasiment l'un des seuls très gros tokens à avoir une dynamique déflationniste sur son token. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins jusqu'à un certain seuil qui est fort. C'est-à-dire qu'on a Ethereum qui est devenu déflationniste depuis le Merge, mais c'est tout doux comparé à ce qu'on a sur BNB. Donc, c'est pour ça que pour le coup, le BNB en termes d'investissement, c'est intéressant. Par contre, en termes de stacking, autre chose. Bref, vous le savez, on a la tokenisation qui va faire énormément de bruit en termes de narrative sur l'écosystème crypto en 2024. Là, en ce moment, c'est Realty qui est remis un petit peu au goût du jour. Donc, si vous ne connaissez pas Realty, c'est une société aux États-Unis, franco-américaine, qui permet d'acheter des bouts de maison aux États-Unis. Et en fait, quand il y a des locataires qui rentrent dedans, à la taille du nombre de tokens que tu as et de la pourcentage de la maison que tu as, tu récupères du coût du loyer. Je trouve que l'idée exceptionnelle, je vous en ai déjà parlé, il y a pas mal de projets qui se développent là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas que Realty sur ce sujet-là. Ensuite, on a toujours le fameux Red Pill, Blue Pill. En tout cas, Internet Computer, donc ICP. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite vraiment très sérieusement à le regarder parce que pour le coup, on parlait de technique tout à l'heure. Eux, en termes de technique, ils sont vraiment très, très, très loin devant tout le monde sur pas mal de choses. Et du coup, cet article t'explique pourquoi assurément, ils vont gagner. Alors, effectivement, Internet Computer, c'est un très, très bon projet. 10 raisons de… Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Par contre, il est quand même déjà très bien valorisé, d'accord ? En termes de market cap, il est quand même très, très haut. Il ne faut pas non plus le confondre avec du Ether ou du Bitcoin. Donc, ça ne peut pas aussi avoir la valeur de Bitcoin non plus tout de suite. Donc, il faut aussi savoir où vous mettez les pieds, d'accord ? Donc, faire un x5, x10, x15 potentiellement sur ICP, ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas sur ICP que vous allez faire un x100, du moins sur le prochain boule. Après, en termes de 10, 15, 20 ans, pourquoi pas ? Mais là, tout de suite, non, d'accord ? Voilà. On a fait le tour sur les news que je voulais vous montrer. Vous le savez qu'on a eu la réunion du FOMC cette semaine qui était très importante à surveiller, d'accord ? Ensuite, aujourd'hui, il ne se passait pas grand-chose sur les marchés. Et la semaine prochaine, vous savez que c'est la semaine après FOMC. Donc, il n'y a pas énormément de news. Si ce n'est qu'on a quand même le GDP qui va tomber la semaine prochaine. Et puis, nous, on va avoir le... Ah, mais si, on a le PCE qui est décalé cette fois-ci. Donc, si, pardon, pour moi, la semaine prochaine, donc le 29. Donc, oui, c'est vendredi prochain. On a les PCE qui vont tomber aux Etats-Unis qui vont être très importants à surveiller, comme d'habitude. On vous tiendra au courant, en tout cas, sur cette partie-là. En ce qui concerne, du coup, les marchés. Est-ce que tu attends ou potentiellement ce que certains attendent depuis un certain temps sur cette vidéo ? Donc, comme tu peux le voir, on est bien évidemment sur du rouge actuellement. Et un vrai beau rouge. Et quand tu regardes sur la journée, ça redevient un petit peu vert sur certains trucs incroyables. Floki qui est reparti, ça me flingue. Bref, un peu de vert qui repart un petit peu, ça redevient un petit peu mitigé. Mais on est quand même sur du vrai rouge sur certains projets, sur certains gros projets notamment, qu'on va analyser un petit peu ensemble. Donc, Bitcoin, ce que vous devez surveiller, du moins, surtout sur la clôture de ce soir, quand vous le mettez en daily, c'est à savoir si on va clôturer en dessous des 63 200. Parce que, autant on l'a déjà fait une fois. Donc, vraiment de ravaler complètement alors qu'on avait clôturé en dessous. Cette zone vraiment des 63 227, elle est très, très, très importante et peut être très significative du penchant que Bitcoin pourrait avoir sur les prochaines semaines, jours à venir. D'accord ? Effectivement, tu le vois, on a eu donc un vrai regain à partir du 26 février quand on a eu Michael Saylor qui avait annoncé qu'il achetait 3000 Bitcoin. Après, on a acheté 12 000. Après, on a acheté 9 200 et quelques. Bref, mais tu vois bien qu'on était quand même sur des bougies un petit peu plus calmes. Même si on faisait que de monter, c'était un peu plus calme. Là, ça s'est un peu affolé et forcément, il y en a certains qui t'expliquent qu'il faut quand même respirer. Alors, respirer de combien ? De 15 %, de 30 %, de 50 %, de 60 %. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on verra. En tout cas, moi, ce qui me fait vachement rire, c'est que les 73 300 qui sont le résultat du Fibonacci, du groupe, enfin, du groupe, du cycle de 2017, ont fait un taf exceptionnel. Vraiment, on est venu se heurter dessus. On s'est dit, non, hop, ça descend. Merci à toi, NF, pour les cadeaux sur TikTok. Let's go ! Donc, voilà, pour le Bitcoin, si vous voulez regarder la vidéo d'hier où je vais vraiment passer du temps pour vous expliquer ce qui peut se passer sur les prochains mois avec les différents paliers, je vous invite à regarder ça de plus près. En ce qui concerne Ether, donc, lui, Ether, c'est pareil. Il va falloir surveiller la zone des 3 300 de son côté. Je vais vous le remettre en 4 heures. Mais il faut surveiller cette zone-là, savoir si on clôture en dessous. Ça serait un signe vraiment bériche pour le côté d'Ether. On verra bien ce qui se passe parce que, pour le coup, en termes de technique, le plus bas qu'on a fait ici est venu rechercher vraiment des choses très intéressantes et potentiellement, c'était vraiment un signe bouliche. Donc, affaire à suivre. Mais bien évidemment, si Bitcoin cède, les autres céderont aussi. D'accord ? Donc, il va falloir regarder ça. En attendant, Bitcoin est toujours devant tout le monde avec vraiment une... Oh, je n'ai plus le mot. Bref, une dominance. Une dominance de Bitcoin qui est toujours très très forte. Bitcoin est toujours à 50% du marché à lui tout seul. Donc, forcément, tout le monde suit ce qui se passe sur Bitcoin. On a Solana qui est en vraie difficulté actuellement, notamment parce qu'il y a pas mal aussi de projets très tendancieux qui se créent sur Solana actuellement qui font un peu de mal en tout cas du coup à cet écosystème-là. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que Solana a fait une progression incroyable sur les derniers temps. Donc, forcément. Et le BNB aussi. Même si le BNB, vous le voyez, il résiste vachement mieux que toutes les autres cryptos actuellement. Et quand tu regardes en daily et que tu dézoomes, tu vois qu'en termes d'ATH, on n'est vraiment, vraiment pas loin. D'accord ? Après, regardez comme d'habitude, pas le prix, mais la market cap. Je vous l'ai déjà dit. Bla, 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 bla. Bien évidemment. Ensuite, ADA. Bon, il ne se passe pas grand-chose si ce n'est qu'on chute toujours. Donc, je ne vais pas rester 55 ans dessus. Le XRP, bon, c'est toujours un stablecoin. Donc, on ne va pas rester 55 ans dessus. On a Avalanche qui s'en sort toujours très bien comparé à ses deux concurrents slash amis de Polkadot et l'Atom qui sont toujours vraiment en difficulté. Vraiment en difficulté, difficulté, difficulté. Avalanche s'en sort mieux notamment grâce aux projets de gaming qui sont... Parce qu'Avalanche, c'est un peu plus axé gaming sur certains trucs. Il s'en sort vraiment pas trop mal. Même si, oui, ça baisse. Il s'en sort vachement mieux que ses concurrents directs alors que d'habitude, ils ont plus ou moins le même graphique. Bon, affaire à suivre. Vous savez que moi, personnellement, je suis extrêmement fan de l'écosystème Atom. Donc, pas que de l'Atom en question mais vraiment de la technologie qui est derrière et de tout l'écosystème qui se développe dessus. Bref, c'est des choses qu'on discute ensemble. Bon, bref, je m'attends à avoir un Atom bien évidemment bien au-dessus des 100 balles sur ce prochain bull run. Bien au-dessus des 100 balles. Je vous l'explique. En tout cas, si vous voulez savoir à combien devenez bon au premium. Bref, le Matic, lui aussi, repasse en dessous des 1$ et pour l'instant, en tout cas, il est en train de valider donc une chute et un retour potentiel au 0,8-0,7 si jamais ça continue. Mais en tout cas, il est en train de valider le fait de rebondir sur les 1$. Ensuite, les shitcoins. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que le Dodge et le Shiba souffrent. et on a le Floki qui repart de nouveau aux alentours des 0,23. Donc, le Floki, vraiment incroyable ce qui se passe dessus parce que justement, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui ou demain, normalement, il me semblait que c'était le 23 mars que la pub sur Wall Street allait être affichée. Genre, Floki, the cryptocurrency for the people, un truc comme ça avec le truc du Floki arrive là. Donc, forcément, ça fait du monde, ça fait de la pub à faire à suivre. On avait le Pep aussi qui s'en sortait mieux comme le Floki et finalement, ces dernières heures qui rechutent de nouveau. Et on va finir avec le Link parce qu'après les autres, il ne se passe pas grand-chose. Le Link est de nouveau passé en dessous des 18 comme je vous l'expliquais. Donc, pour l'instant, si ça reste dans cette target-là, à voir si potentiellement les 17, 5 peuvent faire leur travail mais c'est un peu plus court terme donc on va voir. Sinon, c'est retour à 15. Affaire à suivre. Le Jupiter respire, le Dimension, il ne se passe plus rien et le STRK, c'est un stable coin parfait. Voilà. Bref, ça, c'était les choses que vous avez là-dessus. Je suis un peu en retard sur certains retours de la vidéo que vous avez fait, enfin des questions que je vous ai posées sur les vidéos. Donc, je vous la repose. Si vous avez des… Comme ça, moi, je l'aurai sur deux vidéos comme ça, il y a peut-être potentiellement des nouveaux qui regardent cette vidéo-là mais si vous avez d'autres sur ma partie à moi, sur la partie d'Alex, vous savez qu'Alex, il vous analyse vraiment toutes les cryptos tout le temps mais sur ma partie à moi, est-ce qu'il y a certains gros projets que vous voulez qu'on mette un petit peu dans les analyses qu'on fait journalières là ? Dites-moi ça et je prendrai un petit peu celles qui ont été citées le plus de fois dessus. N'oubliez pas qu'on utilise aussi, on regarde beaucoup les projets qui sont liés à l'intelligence artificielle avec les prévues, etc., le fait, la GIC, etc. voire potentiellement d'autres projets. Affaire à suivre, on verra ça ensemble. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère surtout que tous ceux qui sont arrivés jusque-là, vous avez bien lâché votre like, votre commentaire et tous les nouveaux se sont bien évidemment abonnés. Je vais rester en live avec tous ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour le reste de la soirée. Je vous retrouverai en vidéo comme d'habitude tous les jours où il y avait des petites vidéos quand vous êtes sur YouTube. Allez regarder un petit peu les playlists, allez regarder nos shorts, etc. si ça vous intéresse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je reste avec TikTok et Twitch. En plus, c'est notre petit Hugo. Reste là, Hugo, j'arrive qui est de retour sur TikTok depuis longtemps. Je ne l'avais pas vu. Bref, merci à toutes et à tous. C'était Crypto pour le projet La Société Blocher de Capital. Ciao, les amis de YouTube. et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada